Je suis actuellement en terminale et mon fils vient d'entrer en CP. Je sais que ça a l'air dingue puisque j'ai seulement 18 ans. Je vais vous raconter comment ça se fait. Mes parents sont auto-entrepreneurs. Ils travaillent très dur et c'est pour ça que lorsque j'étais enfant, ils embauchaient des jeunes pour me garder. Mes parents me manquaient, mais je savais que leur travail avait beaucoup d'importance pour eux. Cela étant, avoir la fille de 16 ans des voisins comme baby-sitter était un peu embêtant. Elle écoutait la musique super fort, invitait ses amis et mangeait tous les gâteaux. A 11 ans, j'insistais en disant que je n'avais plus besoin qu'on me garde car j'étais assez grand pour rester seul. Ils m'ont dit que ce n'était pas le cas. Mais ils comprenaient pourquoi je ne voulais plus que la voisine et d'autres ados me gardent. Alors, ils ont embauché Eleanor, une nounou. Elle avait la vingtaine, était polie, gentille et faisait les meilleurs cookies. Mes parents ont tout de suite pensé qu'elle serait idéale. Et au début, moi aussi. Au début, c'était des détails comme par exemple, elle me fixait en me disant des choses du genre « Kyle, tu es tellement mature ! » Très vite, je devais me déshabiller devant elle. Puis elle me demandait de ne pas me rhabiller. Elle m'obligeait à regarder des films pour adultes que je ne comprenais pas vraiment. Quand je me suis mise en colère, elle m'a dit que je faisais le bébé et qu'elle avait eu tort et que j'étais simplement un gamin immature. Je détestais ce qu'elle faisait, mais l'idée qu'elle pense que j'étais un bébé me déplaisait. Je sais à présent qu'elle savait exactement quoi dire et faire pour me manipuler. Mais à l'époque, je n'étais qu'un enfant. Et je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Ses actes se sont aggravés. Et elle a commencé à me toucher de manière inappropriée et à me faire faire des choses que je ne voulais pas faire. Elle m'a dit qu'elle était malade et que si j'obéissais, elle serait guérie. Je devenais de plus en plus solitaire et en colère contre tous. Mais mes parents pensaient que c'était simplement dû à mon âge. Eleanor est tombée enceinte et est partie. Mes parents pensaient que le père était son petit ami. Eleanor est resté en contact avec eux et de temps en temps, il lui envoyait des cadeaux et un peu d'argent. J'ai appris plus tard qu'il faisait ça par pitié pour elle. Ça ne m'étonne pas puisqu'Eleanor était la reine de la manipulation. Je l'avais quasiment oublié jusqu'au jour où je me suis inscrit à un cours sur le genre et la sociologie que j'ai compris que j'ai été maltraité. Au début, j'étais complètement choqué. Ça me rendait malade quand je pensais à ce qui s'était passé et ça me mettait aussi en colère. Pendant les mois qui suivirent, j'étais de très mauvaise compagnie. J'engueulais mes amis. Je disais les horaires à mes parents. Et j'ai eu 5 heures de col en tout. Mes parents m'ont pris à part et ont exigé de savoir pourquoi j'agissais de la sorte. Au final, j'ai décidé que je ne pouvais pas me laisser bouffer par ça. Donc je leur ai dit la vérité sur Eleanor et ce qu'elle m'avait fait faire. Mes parents étaient stupéfaits et ma mère s'est mise à pleurer. Après notre discussion, ils ont décidé d'appeler Eleanor pour l'inviter, prétextant des retrouvailles. Quand elle est arrivée, ils lui ont tout avoué. Mais bien sûr, elle a nié. Ma mère est sortie de la pièce en larmes et mon père est allé la réconforter. C'est à ce moment que je suis entré dans la pièce et que je me suis trouvé face à Eleanor. Au début, elle avait son air charmeur habituel. Mais très vite, elle a changé d'humeur et devint malicieuse. Elle me dit que si je continuais à la tenir pour responsable, elle ferait croire que je l'avais agressée et me causerait des ennuis. Qu'il fallait que j'accepte ce qui s'était passé et tourner la page. Mon père est arrivé et m'a sorti de la pièce en disant à Eleanor de partir. C'est à ce moment que j'ai sorti mon téléphone de ma poche et dit à mes parents que j'avais tout enregistré. On m'a emmené l'enregistrement à la police pour leur faire écouter. Un test ADN a été fait et il se trouve que je suis bien le père du bébé. Eleanor a été condamnée à 20 ans de prison. Je sais qu'elle pourra sortir d'ici 10 ans et ça me fait peur, car je ne veux pas qu'elle s'approche de mon fils. Même si apprendre que j'avais un fils a été un coup de massue, Stanley est tout pour moi. Et je veux lui donner le meilleur. Peu importe qui est sa mère. Mes parents m'aident à l'élever. Ils sont géniaux et d'une grande aide. Je ne leur en veux pas pour ce qui s'est passé, parce qu'Eleanor nous a tous manipulés. Chaque jour, je dépose Stanley à l'école avant d'aller en cours. Les autres jeunes savent que j'ai un enfant et certains parlent dans mon dos. Avant ça m'énervait, mais plus maintenant, car je me fiche d'eux. Ce qui importe, c'est que j'ai des amis géniaux qui me soutiennent, de bons parents et un fils formidable. La vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite, mais de bonnes choses peuvent naître des ténèbres. J'adore Stanley et je veux être le meilleur des pères pour lui, car après tout, il n'a rien à voir là-dedans. Je sais que ce qui m'est arrivé était horrible, mais je pense sincèrement qu'il y a davantage de gens bien dans ce monde que de mauvais. Si quelque chose de terrible vous est arrivé et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez surtout pas à le faire.